Alors parlons d'astrologie et parlons de cette relation complexe et pourtant connue entre planète et zodiaque. Quand on parle de zodiaque, on réfère normalement aux doucines zodiaque. Et quand on est dans une astrologie statique, ça peut faire sens. On est né à un certain moment, telle planète est dans tel signe, telle autre planète est dans tel autre signe. Mais quand on est dans une astrologie dynamique, c'est-à-dire une astrologie cyclique, une astrologie prévisionnelle, le fait qu'une planète reste deux jours dans un signe comme la lune, ou un mois dans un signe comme pour le soleil, Mercure et Vénus, ou deux mois pour Mars, c'est dérisoire. C'est dérisoire parce que, cycliquement, il faut que le cycle puisse se développer, se déployer. Il ne peut le faire que, selon moi, sur une période plus longue, d'au moins un an, un an par période. Or, si on divise le cycle de Mars, par exemple, en douze, le cycle de Mars qui ne fait même pas 700 mois, 700 jours, et par conséquent, qui n'est même pas à deux ans, 687 jours, je crois, eh bien, on a un passage de Mars qui est extrêmement fugace et qui me paraît ridicule. Maintenant, si on divise par quatre et non pas par douze, on a des périodes qui sont un tout petit peu plus intéressantes, de trois mois, etc., etc. Donc, en réalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et le domaine où ça a le plus d'intérêt, c'est pour les périodes qui sont très lentes, Uranus, Neptune et évidemment Pluton. D'ailleurs, Maryse Lévy a publié, dans les années 50, un bouquin qui s'appelait Pluton, planète lointaine, où elle étudie le passage de Pluton dans chaque signe. Comme Pluton reste des années et des années dans chaque signe, puisqu'il fait 248 ans, vous imaginez que ça fait en moyenne, en moyenne une vingtaine d'années par signe, là, effectivement, on peut travailler, si on peut dire. Le problème, c'est qu'avant la fin du XVIIIe siècle, et même avant le XIXe, XXe siècle pour Pluton, eh bien, on n'avait pas ces planètes-là, de toute façon. Et, par conséquent, prenons même le cas de Jupiter, par exemple. Eh bien, Jupiter, il restait un an par signe, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'astrologie chinoise, où chaque année, on a un signe différent. Et tous les douze ans, on a le même signe. Mais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire en un an ? C'est tout le même problème. Et surtout, ces douze signes correspondent à des climats différents, douze climats différents, moi, ça m'a toujours paru aberrant. Qu'on puisse avoir des périodes d'un an avec un système binaire A, B, A, B, A, B, à la nuit, je comprendrais. Mais qu'on ait un système où on a 1, et puis après 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, variation, ça paraît encore complètement fou. C'est pour cela, qu'en ce qui me concerne, je ne travaille pas du tout comme ça, je laisse complètement tomber le référentiel de douze signes, et je divise le système en quatre temps, voire même en huit temps, mais pas quatre temps ou huit temps distincts. Comme je l'ai dit à l'heure, on est dans le binaire, dans le yin et le yang, dans la conjonction et la disjonction, dans la négantropie et l'entropie. Donc là, il y a un double problème, il y a le problème de la durée, mais il y a surtout le problème de la définition même du signe, de la signification même du signe, et je trouve qu'il est tombé en dérisoire de chercher à donner douze significations différentes au signe. C'est un piège dans lequel il est tombé d'ailleurs, comme si c'était une espèce d'impératif de les diviser en douze. La division en douze d'ailleurs est en rapport avec la lunaison, avec les douze lunes, nouvelles lunes qui se forment en espace d'une année terrestre, ou solaire, comme on voudra. Voilà, c'est ça l'origine aussi de nos calendriers. C'est bien le calendrier, enfin tous les calendriers, à base douce, c'est lié à la lune. Encore que dans le cas du calendrier que nous utilisons aujourd'hui en Europe, le début du mois n'a rien à voir avec la lunaison. Alors que ça a à voir pour le calendrier hébraïque, et comme pour le calendrier musulman. Donc, comme je vous le dis, il est vain de vouloir déterminer douze, alors au niveau des typologies personnelles, à la limite ça se comprend, on est de tel et tel signe, mais au niveau des typologies événementielles, climatiques en quelque sorte, ça ne peut pas se soutenir, se défendre. Voilà, donc, je termine en disant que même pour Mars, j'ai eu un problème, parce que je travaille en ASP, en astrologiste et l'Europlanétaire, sur Jupiter, Saturne et Mars, et Mars, le cycle de Mars, qui fait, comme on l'a dit tout à l'heure, 687 jours, divisé par 4, et puis divisé ensuite par 8, enfin divisé en 8 pour avoir, et bien ça donne des périodes extrêmement courtes, qui n'ont aucun intérêt. Et c'est pour cela que j'ai proposé, récemment, de revenir à Cérès. Parce que Cérès, quand même, c'est 1697 jours, 90 jours, et c'est quand même un peu plus sérieux que les 687 jours de Mars. et à mon avis, là on tombe dans des spéculations, évidemment, on ne peut pas en éviter, à mon avis, le système ternaire de départ, c'était Saturne, Mars, Saturne, Jupiter, et Cérès, qu'on appelait évidemment pas Cérès à l'époque, qu'on avait appelé Mars, mais comme cette planète, alors, soit elle a éclaté, soit elle a avorté, selon les théories en cours, et bien finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors on s'est reporté sur Mars, mais Mars n'est pas du tout viable. Et donc, par conséquent, au fond, Cérès serait peut-être la meilleure formule, finalement. Elle a été créée en 1801 par Piazzi, dans un conservatoire de Sicile, à Palerme, et nommée Cérès, justement, en l'honneur de la patronne, en quelque sorte, de la Sicile, qui était connue pour son blé, c'est-à-dire un grenier à blé, ou Cérès. Qui est la déesse du blé, qui a donné d'ailleurs son nom à Céréales. Voilà. Donc, en astrologie mondiale, il faut quand même que les planètes aient une certaine durée de cycle, et ça n'est pas avec les douze signes que l'on peut le faire. Et Barbeau avait parfaitement compris ça, qui, dans l'astrologie mondiale, finalement, s'intéresse fort peu aux scies zodiaco. Il s'intéresse aux conjonctions, il s'intéresse aux oppositions, etc. mais il a compris intuitivement, il y a déjà 50 ans, ou plus, que l'astrologie mondiale ne pouvait pas fonctionner avec les douze signes. Sauf sur le point astronomique, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada